Les relations intra-maghrébines Pourquoi aujourd'hui les relations entre les pays du Maghreb sont très difficiles ? Des problèmes politiques, des problèmes identitaires, des problèmes de territoire. Donc, il faut savoir que l'idée d'un Maghreb uni a été une réalité, notamment après la Première Guerre mondiale. Et pourquoi ? Parce que, comme le dit un grand historien, cette période a permis à une génération, la génération de l'indépendance, qu'elle soit algérienne, marocaine ou tunisienne, de croire en l'idée d'un Maghreb uni. Et ça a été fait d'une façon très, très importante et très complexe, que ce soit dans les parties, et notamment un grand parti qui s'appelle l'étoile nord-africaine. Donc, vous voyez bien que l'idée, c'est pas seulement le Maghreb, mais aussi l'Égypte. Donc, ça c'était en 1926, après dans des associations d'étudiants qui formaient ce qu'on appelle l'élite maghrébine. Donc, tout ça, c'est à partir de la Première Guerre mondiale jusqu'aux indépendances. Mais aussi, dans des unions politiques, par exemple, le comité du Maghreb au Caire, qui regroupait les chefs ou les dirigeants ou les militants indépendantistes, c'est-à-dire qu'ils demandaient l'indépendance, marocains, algériens, tunisiens. Donc, on voit bien que cet idéal était très, très fort. Et quand la guerre a commencé en Algérie, par exemple, le Maroc et la Tunisie, après 1956, c'est-à-dire les indépendances du Maroc et de la Tunisie, ils ont permis aux Algériens, au FLN, d'avoir des bases militaires et ils ont soutenu le FLN. Et aussi, la Tunisie a payé chèrement ce soutien parce que les Français ont bombardé la ville de Saqiyat Sidi Youssef en 1958. Donc, on voit bien que cette idée, que je n'ai pas développée suffisamment ici, était importante. Il y avait cette génération qui croyait à un Maghreb fort, un Maghreb qui réunirait les trois pays sur tous les plans. Et il y a des textes, il y a des textes et il y a aussi des actions importantes. Le problème, qu'est-ce qui s'est passé aux indépendances? Les indépendances, tunisiennes, marocaines et algériennes, ont cassé ce socle, cette idée du Maghreb énu. Pourquoi? Parce qu'on a préféré une autre idée qui est inspirée de la France colonialiste, qui est l'État-nation. Donc, l'État-nation a été le cimetière de l'idée maghrébine. Mais pourquoi? Comme on est passé d'une véritable, je le dis, d'une véritable aspiration à construire un Maghreb uni à des États très, très portés sur le dedans, c'est-à-dire des États qui étaient très, très sévères par rapport aux frontières. Donc, on a vu que dès 1962, le problème des frontières va se poser au Maghreb d'une façon très importante et qui dure jusqu'à aujourd'hui. Donc, on voit bien que finalement, cette génération de l'indépendance ou des indépendances et du Maghreb uni va changer pour une grande partie. Elle va passer du Maghreb uni à l'État national. Et pour l'Algérie, par exemple, une partie de cette génération et une nouvelle génération va croire en d'autres causes. Exemple, le développement, le socialisme, l'anti-impérialisme, le tiers-monde, la Palestine. Et cette idée du Maghreb va partir et elle n'est plus portée par une nouvelle génération. C'est-à-dire la génération post-indépendance, à part une minorité qui croit encore au Maghreb, dont une partie d'historiens parce qu'ils connaissent bien cette réalité, mais une partie de cette génération qui a vécu les années 40-50 s'est reconvertie à l'État-nation. Et la nouvelle génération, je parle de l'Algérie, elle a d'autres priorités, d'autres paradigmes autres que le Maghreb. Et là, vous m'avez dit de ne parler que d'une minute, donc je vais lire un petit peu. Donc, le nationalisme d'État en Algérie, par exemple, il a bouleversé tous les anciens paradigmes, tout comme l'ambition de développement qui deviendra une sorte d'obsession. Maintenant, à l'indépendance, c'est exemple en Algérie, c'est le développement de l'Algérie. Donc, le Maghreb, ce n'est pas très important. Mais aussi, il y a des problèmes, il y a des facteurs qui expliquent pourquoi, aux indépendances, on va plus ou moins facilement renoncer à l'idée du Maghreb. Premièrement, les frontières, ce que j'appelle moi le cadeau empoisonné de la colonisation. Donc, les frontières jusqu'à aujourd'hui, vous savez, il y a un grand problème entre l'Algérie et le Maroc à cause des problèmes. Mais aussi, aujourd'hui, on parle beaucoup de Qatar, des Émirats, de Haftar, de la Turquie, mais aussi aux indépendances. L'idée panarabiste, elle était très, très forte et ça a créé des grands problèmes. C'est le même exemple entre l'Algérie et la Tunisie. Donc, il y a Bourguiba d'un côté, il y a Ben Youssef de l'autre côté et il y a Ben Bella qui était panarabiste. Donc, on voit bien que les idéologies externes au Maghreb vont être plus importantes que l'idée, que la cause maghrébine. Donc, il y a les frontières, il y a ces crises, mais il y a aussi les ingérences. Aujourd'hui, on est étonné de voir que la Turquie, que les Émirats, que le Qatar s'ingèrent, mais c'est une vieille histoire au Maghreb, c'est une vieille histoire. L'Égypte s'ingérait en 1962, à Tunisie, je parle de l'Égypte, la France coloniale. Donc, cette idée d'ingérence au Maghreb est une réalité et, à mon avis, elle a été favorisée par l'absence d'un socle ou d'une politique maghrébine. Donc, le fait qu'on ne renforce pas ce qu'on peut appeler le front maghrébin a permis, et on le voit très bien aujourd'hui, a permis aux autres puissances, qui sont dans des logiques géostratégiques, de considérer le Maghreb non pas comme une force, mais plutôt comme un ensemble d'États plus ou moins faibles sur le plan international. Faute d'avoir continué le rêve maghrébin, parce que c'était un rêve. Moi, je pense qu'aujourd'hui, j'ai entendu une partie de ceux qui ont parlé. La profondeur historique est importante. On ne peut pas expliquer ce qui se passe aujourd'hui. On voit bien que la politique étrangère du Maroc n'a rien à voir avec la politique étrangère de l'Algérie, la Tunisie aussi. Donc, il n'y a ni cohésion, ni vision maghrébine. Et, à mon avis, en tant qu'Algérien, mais aussi en tant qu'universitaire, les relations inter-maghrébines sont orphelines d'un projet maghrébin. Donc, pour ne pas vous alourdir, je m'arrête ici et je peux répondre aux questions des collègues. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501